Comment allez-vous? J'espère que tout le monde se porte bien par ces temps de confinement et de restrictions. Vous savez qu'il faut respecter vos 5 km jusqu'à nouvel ordre. Eh bien, nous, ça va, on fait aller, on fait très attention, nous faisons très attention, parce que nous savons qu'il faut respecter, bien sûr, les mesures de sécurité, comme on dit, sanitaire. Voilà, j'aime pas employer le mot barrière. Donc, sinon, j'embrasse tout le monde, j'embrasse tout le monde, tous ceux qui nous regardent, tous ceux qui sont avec nous habituellement et qui ont l'habitude de ces émissions, Raphaël est là. Eh bien, je vous dis merci, merci aussi de nous visiter, d'aller faire un petit tour sur notre site internet, etv.jp. Je suis heureuse de voir que vous y allez, vous y êtes nombreux, donc ça vous permet de voir tout ce que vous n'avez pas vu, vous ne ratez rien, en fait. Alors, n'hésitez surtout pas à y aller, continuez à y aller, et nous ferons de notre mieux pour vous mettre les choses au fur et à mesure, pour ne rien rater. Bonjour, bonjour à toute l'équipe technique. Aujourd'hui, je vais recevoir une personne que vous connaissez sûrement, qui a l'habitude de mes émissions. Il s'agit de Marie Létain, Marie Létain qui est, je vais vous dire, parce qu'elle a un titre qu'elle va compléter, et elle a, etc., de cordes à son arc. Il s'agit donc de Marie Létain, praticienne en thérapie brève. Elle est dans la relaxation énergétique par le toucher, elle est dans la lithothérapie, et, 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 Marie Létain ? Ma pratique préférée, l'hypnose. Voilà, elle est dans l'hypnose. Donc, elle est là pour nous parler un petit peu de tout cela, pour essayer de comprendre, vous et moi, et bien, nous allons profiter de sa présence, de savoir tout ce qu'elle propose, qu'est-ce qui nous concerne, qu'est-ce qui nous concerne moins. Il y a des choses qui nous concernent moins ? Ou tout nous concerne ? Non, tout. Quand il s'agit de la gestion et la réduction du stress, toutes les pratiques sont bénéfiques, que ce soit moi qui les pratique ou d'autres thérapeutes. Mais du moment où une thérapeute est dans l'accompagnement de la gestion du stress, toutes les pratiques sont intéressantes. Je pensais qu'il y avait des choses pour les hommes et des choses pour les femmes, parce que cette émission est consacrée essentiellement aux femmes, en majorité, mais de temps en temps, nous laissons passer quelques messieurs qui viennent nous apporter des informations, nous faire découvrir ce qu'ils font. Donc, dans cette émission-là, nous avons cette chef d'entreprise qui s'est installée récemment en centre. C'est ce qu'on dit dans un centre, dans un... Oui, c'est un centre. En fait, effectivement, récemment, j'ai créé un centre de ressourcement énergétique et d'accompagnement de personnes en détresse psychologique réactionnelle non médicale à Sainte-Anne. Mais l'entreprise existait déjà sur Jari. Beaucoup de personnes me connaissent sur Jari, moi personnellement. Cependant, bon, ben, j'ai étoffé, je vais dire, la gamme de pratiques que nous proposons à la clientèle avec d'autres thérapeutes qui sont en train et qui m'ont déjà rejoué dans cette aventure. Donc, petit à petit, vous aurez de la place pour tout le monde, tous ceux qui veulent vous rejoindre, parce que vous avez un système bien à vous pour pouvoir faire tourner vos thérapeutes dans ce centre. Voilà. Alors, Raphaël, en fait, c'est un concept nouveau que je suis en train de mettre en place, qui a commencé quand même, voilà, depuis la mi-janvier 2021, mais qui a été un petit peu quand même ralenti par la situation sanitaire que nous connaissons. Cependant, c'est un concept qui est tout, comment je vais dire ça, qui est vraiment, qui arrive vraiment à point par rapport à la situation sanitaire, parce que c'est vraiment un concept qui permet de gérer, d'aider les personnes à gérer leur stress, à traverser les peurs, à transformer le mal-être, etc. Et quand on dit mal-être, on est bien dedans, on voit tout ce qui se passe. Alors, je voulais juste faire une petite parenthèse à tous ceux qui se disent non pro, pour nous le vaccin, vous restez libres de vos choix, mais en tout cas, faites ce que vous semblez juste pour vous et pour notre population. Alors, dans ce centre format concept thérapie, vous y êtes et vous pratiquez donc ce qu'on pourrait appeler, enfin, vous guérissez, non, on ne peut pas dire guérir. Oula, c'est un mot qui est banni. Voilà, il ne faut pas, il y a des mots, vous soulagez du stress, vous soulagez du stress, vous accompagnez des malades en fin de vie. Alors, comment ça se passe quand vous devez accompagner quelqu'un en fin de vie ? Alors, les personnes qui sont en fin de vie, est-ce qu'elles sont véritablement malades ? Je pense que quand la machine est un peu usée, ou elle est usée tout simplement, bon ben, elle s'arrête. Donc, ces personnes, il faut savoir que nous, nous avons un accompagnement holistique, c'est-à-dire corps, énergie et esprit. Nous ne dissocions pas le corps, qui est la partie matérielle de l'esprit, c'est-à-dire de la conscience. Donc, nous accompagnons ces personnes en allégeant, en les aidant à alléger leur peur, à décontracturer les canaux énergétiques, s'il y a des douleurs physiques, émotionnelles, etc. Nous les rassurons. Nous sommes formés pour les rassurer, que ce soit physiquement grâce à des pratiques manuelles, telles que la relaxation énergétique par le Reiki, la kinésiologie pour certains praticiens qu'ils font, ou alors tout simplement par des séances de détente et de relaxation énergétique, telles que l'hypnose. D'accord. Donc, avant d'entrer dans l'hypnose, vous voyez les personnes, vous voyez la famille. Quand vous dites que personne n'use, peut-être pas forcément, il y a des jeunes aussi qui sont bons. Alors, en fait, quand on a parlé de personnes malades, je disais quand la machine, elle est usée. Voilà, je parle de la machine. Quand je dis de la machine, je parle du corps. On peut être jeune, mais avoir un corps qui est usé, dans le sens où si la personne a eu une pathologie telle que le cancer, etc. le corps s'use plus vite. Donc, c'est pourquoi je parle de... Voilà, c'est plutôt dans ce sens-là. Voilà, exactement. Et à ce moment-là, vous voyez la famille, vous rencontrez les gens, vous leur dites... Enfin, je ne sais pas, comment ça se passe, en fait ? Alors, en fait, je vais prendre... J'aime bien parler à partir d'exemples. Donc, certaines personnes m'ont interpellée, dont une personne qui m'a interpellée hier, parce qu'elle a sa mère qui a 95 ans. Et elle s'est renfermée sur elle-même. Et elle refuse de sortir, elle refuse de rencontrer du monde. Bon, évidemment, à 95 ans, il est certain, la personne, quand elle vit dans un climat non anxiogène, etc., elle rencontre les enfants, il y a les fêtes de famille, le dimanche, on va dire le week-end. En tout cas, il y a des moments où sa famille, ses enfants, ses petits-enfants venaient la voir. Donc, c'est vrai que l'idée de partir un jour, où tu es là, mais bon, c'est que... La personne n'y pensait pas. Tandis que la situation actuelle dans laquelle nous vivons ramène les individus, jeunes ou moins jeunes, à cette idée, ouh là là, on... On est en train de partir. Il faut appeler... Voilà, il faut appeler les choses par leur nom. Donc, cette idée de partir, elle est là, elle est présente, les anxiogènes, les médias en parlent. Il y a la peur. Elle est vraiment présente. Les gens ont peur. Alors, est-ce qu'elles ont peur de partir ou elles ont peur de souffrir ? Allez savoir. N'empêche que la pire des maladies dans ce que nous vivons là, je dis des maladies, c'est vraiment la peur. C'est la peur. Je pense que la peur doit... Ça empêche de guérir aussi, peut-être ? Oh ! Elle empêche de guérir, mais c'est surtout, elle développe aussi d'autres pathologies parce que la peur entraîne du stress. Elle génère du stress. Donc, à double titre, vous êtes mis en contribution, mis en contribution, pardon, parce que vous gérez le stress en même temps que ces personnes. Vous devez veiller à ce que ce stress disparaisse et en même temps conduire cette personne gentiment vers sa fin de vie. Alors, effectivement, l'objectif, c'est ça. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le cerveau, ne sachant pas faire la différence entre la réalité et l'imagination, grâce à, par exemple, l'hypnose, on peut aider, on peut et on aide les personnes en allant directement au niveau de l'inconscient à mettre en place de nouveaux comportements. C'est-à-dire, sans qu'elle n'en soit forcément consciente, elle va transformer sa manière de penser, sa manière d'appréhender son environnement. Donc, du coup, les contractures énergétiques qu'il y a à l'intérieur, donc, ça va s'apaiser. La situation, elle n'aura pas changé, mais la personne, elle va pouvoir se voir les choses de manière différente. Donc, l'objectif, en réalité, c'est d'apaiser les tensions. D'apaiser les tensions de sorte que, bon, bah, écoute, l'extérieur, c'est l'extérieur. Ce qui se passe à l'extérieur me touche beaucoup moins parce que je suis moins focalisée là-dessus et surtout, ça m'acte moins puisque ma manière de voir, ma manière de penser, d'appréhender les choses a bougé. Est-ce que cette personne commence à se projeter vers ce départ? Est-ce que vous ressentez cela dans vos pratiques? Alors, l'objectif, justement, ce n'est pas d'emmener la personne à appréhender un départ. L'objectif, c'est de l'emmener à vivre le moment présent. Tant que nous sommes là, tant qu'il n'y a pas de douleur physique ou de souffrance émotionnelle, nous sommes là, nous vivons. Écoutez, on vit tous les jours. On ne part qu'une fois. Oui. Donc, on ne voit pas venir les choses, en fait. On voit l'instant présent. Voilà. On vit le moment présent. On vit le moment présent de manière la plus détendue possible. Oui. J'ai même envie de dire, en vous écoutant, que la personne serait même prête à oublier cette situation de faiblesse des yeux de son corps pour pouvoir vivre à chaque instant avec ses proches des choses intéressantes. Alors, faiblesse. Il y a des mots... Que vous n'utilisez pas, je sais. Oui, voilà. Il y a des mots que je n'utilise pas. Est-ce que l'on peut dire qu'un corps de 95 ans est un corps qui est faible ? Oui, mais c'est à usure. Donc, comment on peut... Alors, le corps réagit en fonction de son environnement. Le corps, il a vécu certaines... C'est comme si vous me dites, j'ai une voiture que je viens d'acheter. Je suis en train de rouler ma voiture. Ben, c'est le bébé qui naît. Il a toute son énergie, tout son truc. Écoute, on le fait monter à 120 en respectant les limitations de vitesse. Mais quand cette voiture, elle a 15 ans, elle fait avec ce que l'on a. Donc, en fait, c'est aller vers l'acceptation que la machine que nous sommes, que le corps, il a atteint une limite. Et de manière raisonnable, on va utiliser notre corps avec ses limites pour pouvoir lui permettre justement de durer encore longtemps. Très, très bien. Là, je comprends avec ce schéma. C'est très clair. Donc, il n'y a pas de faiblesse en réalité. Ma voiture qui a 20 ans, il n'est pas faible. Il n'y a un certain nombre de kilomètres au moteur. Donc, je vais devoir faire avec. Mais ce dont il faut se souvenir, c'est que quand nous ayons 16 ans, la d'eau d'essence, que nous ayons 20 ans, 30 ans ou même 95 ans, je suis... Bon, j'aurais bien aimé arriver là. Je suis loin de... En tout cas, j'y arriverai. Oui, oui, j'y arriverai. Eh bien, je crois que nous restons à l'intérieur de nous, cet enfant éternel. C'est cet éternel enfant. Peut-être que c'est pour cela même qu'on dit que certaines personnes qui atteignent un certain âge retournent dans l'enfance. Peut-être, non ? Alors, pour accompagner des personnes qui souffrent, je dis ça avec un peu d'émotion dans la voix, des personnes qui souffrent de la maladie d'Alzheimer, je me rends compte que tout dépend du corps en réalité. Il y a l'esprit, il y a la conscience, il y a tout ça. Mais quand, c'est ce que je crois, quand la machine, le cerveau, il n'arrive plus à véritablement mettre en place les connexions nécessaires pour que le disque dur puisse bien fonctionner... C'est vraiment le mot pour que ça soit en symbiose. Oui, il y a... L'enfant est perdu. L'enfant est perdu, il n'arrive plus à se reconnecter, à se reconnecter à son corps. Est-ce qu'il... Je ne pense pas que l'enfant retombe en enfance. C'est le corps qui lâche. C'est le corps qui lâche. Oui, c'est la machine qui... C'est ma manière à moi de voir les choses. Alors, la famille, alors, autour, quand on a fait le travail, quand vous avez fait ce travail-là avec celui qui est malade, enfin celui où le corps... Il y a la difficulté. Voilà, la difficulté. Avec la famille, comment ça se passe ? Alors, généralement, c'est la famille qui emmène les personnes qui ont une souffrance. Quand on observe que le parent déconnecte un peu de la réalité, c'est la famille. Il y a une très grosse souffrance au niveau des accompagnants. Malheureusement, ces personnes-là pensent beaucoup à leurs parents, que ce soit la maman, le papa ou l'épouse ou l'époux, mais les accompagnants pensent très peu à eux-mêmes. Et là, le travail, c'est d'emmener les accompagnants à prendre soin d'eux. Puisque c'est arrivé, c'est arrivé que des accompagnants soient partis avant les personnes qu'ils accompagnaient. Et ce n'est pas faute de leur dire, écoutez, c'est un peu comme nous qui sommes thérapeutes et qui accompagnons. Si je ne me dis pas, bon, écoute, ça suffit, mais non, tu es fatigué, il te faut te ressourcer et mettre à côté un peu le travail pour pouvoir aller reprendre des forces, puiser dans ces ressources, reprendre des forces. Pour continuer à faire le travail, ce n'est pas possible. Les accompagnants, franchement, c'est un appel. Vous avez des parents qui sont en fin de vie, vous avez des personnes que vous accompagnez, surtout les personnes d'un dérimeur, c'est très difficile. C'est très difficile. Donc, si vous avez des personnes, pensez à vous. Parce que si vous ne pensez pas à vous, je vous assure, vous risquez de partir avant. Et moi, je l'ai déjà vu. Alors, vous-même, quand vous êtes dans des situations semblables, qu'est-ce que vous faites pour vous protéger ? De l'hypnose ? Alors, c'est... De l'auto-hypnose ? Beaucoup d'auto-hypnose. On va y revenir dans un petit moment où on va parler de l'hypnose, tout de suite après cette pause que je vous propose. Merci.